Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous retrouve pour les horoscopes du mois de juin. Donc voilà, merci de votre fidélité. Donc bienvenue aux Vierges, Ascendants Vierges, Vierges en signe lunaire. Si votre, bien sûr, si ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, donc vous pourriez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est quand même un tirage général. Voilà les amis, donc bienvenue à nos amis les Vierges. Et c'est parti pour les énergies de ce mois de juin. Donc tout d'abord avec l'oracle, l'œil du lotus, le tarot psychique. Et puis bien sûr, nous irons dans le domaine sentimental avec nos célibataires et bien sûr nos couples. Voilà, c'est parti pour les Vierges pour ce mois de juin. Voir un peu les énergies pour vous. Allez, les Vierges, Ascendants Vierges, Alors, ça va nous parler d'une femme. Peut-être que cette femme cherche aussi du renouveau. On voit que, alors c'est la coupe, mais ça peut parler, bien sûr, pour certains Vierges ou certaines Vierges. Donc ça va nous parler ici, bien sûr, de la consultant ou peut-être de la femme qui a de l'affluence dans le jeu du consultant. Donc ça peut être sa conjointe, tout simplement. Ou ça peut indiquer le début d'une relation, bien sûr. Alors, pour d'autres, on va voir qu'il est question de vous, de la consultant ou de la consultante. Voilà, on a besoin de renouveau. On a besoin de trouver peut-être des solutions. Envisager peut-être un nouveau départ. Voilà, vous voyez, il y a peut-être la fin d'une étape ici. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous voyez, donc on a envie de peut-être de passer à autre chose pour ce mois de juin. Donc peut-être un départ, un changement de lieu, un changement d'endroit. En tout cas, ça nous parle, vous voyez, que vous allez prendre vos valises. Peut-être que vous avez cette envie d'un nouveau départ, tout simplement. Donc peut-être une nouvelle étape, en tout cas, ce qui va vous permettre de vous engager aussi dans la vie. Donc peut-être aussi, ça peut nous parler de sentimentale. Peut-être un nouvel engagement, un nouvel amour, en tout cas. Et peut-être d'un nouveau départ avec, bien sûr, une personne. Pour d'autres, il va être question de solutions, d'essayer de trouver des solutions par rapport à des problèmes financiers, de tout ordre. Pour, bien sûr, chercher des solutions et puis du renouveau. Donc pour vous, on peut aussi vous dire pour ce mois de juin que pour certains vierges, on a, bien sûr, ces solutions trouvées. Ces ouvertures avec un nouveau départ, en tout cas. Voilà, donc c'était vraiment la coupe. Donc on va aller chercher maintenant des énergies pour les vierges ascendants, vierges, vierges anciens lunaire. Alors vous pouvez toujours avancer, bien sûr, la vidéo. C'est l'avantage que vous avez parce que moi, il faut absolument que je batte, bien sûr, les cartes pour faire passer des énergies pour ce mois de juin. Donc pour les vierges, enfin les vierges pour ce mois de juin. Donc vous voyez, nous ressortons à peu près les mêmes cartes. Allez, pour les vierges. Allez, pour les vierges. Pour les vierges. Allez, je vais rapprocher des cartes. Mais je vous ferai voir au fur et à mesure du tirage. Allez, pour les vierges. Allez, pour les vierges. Je vais faire un séminaire. Un petit message de celui-ci. On a cette force et cette énergie. Donc on est à la protection. Vous voyez, donc on a ce dos de deck, c'est la protection. C'est une belle carte. Vous voyez, donc pour moi, vous êtes protégé quand même malgré tout. Si vous avez des difficultés, donc voilà, si on a en ce moment des influences négatives dans votre vie, on peut bénéficier en tout cas d'aide autour de vous. Alors peut-être, ça vous met quand même à l'abri des agressions, bien sûr, extérieures. Voilà, bien sûr, ça peut être sous toute forme que ce soit de l'aide des gens autour de vous ou simplement, voilà, vous avez la protection. Actuellement, vous êtes peut-être en période de chance, tout simplement. Donc période positive pour vous, les vierges. Voilà. Alors les vierges, je pense qu'on est dans les pensées actuellement. Voilà, donc vous voyez, on est, la carte centrale, c'est les pensées. Donc vous voyez, on est peut-être encore en phase pour ce mois de juin. Dans les pensées, on pense beaucoup. Alors penser beaucoup, ça peut fatiguer aussi votre corps et votre esprit parce que quelquefois, on peut vous dire, les vierges, que vous êtes vraiment dans vos pensées, mais cette lourdeur d'une réflexion en fermant, ça vous pèse. Mais on voit que vous essayez de trouver peut-être des ouvertures pour votre futur. Vous voyez, et vous voyez, on a ce renouveau ici. Donc on est en train de réfléchir peut-être à prendre une nouvelle direction. Donc ça peut aussi se référer au printemps. Donc peut-être besoin de retrouver un peu cet état d'esprit, cette jeunesse aussi, puisqu'on a peut-être besoin de plus de clarté, beaucoup plus de lumière dans son esprit, dans ses pensées en tout cas. On vous dit que quelques fois, vous avez des pensées quand même enfermantes qui peuvent aussi vous faire sombrer un petit peu dans l'enfermement et des pensées négatives aussi, les vierges. En tout cas, on voit qu'on essaie de trouver des solutions ici. Donc pour moi, il y a du renouveau. Donc on pense à du renouveau en tout cas. Ou peut-être que ça y est, le renouveau est là pour vous. Parce que c'est quand même la première carte qui est sortie. Donc ça vous annonce du renouveau, une période de jeunesse, une période de bien-être. Donc quelque chose de nouveau ou du renouveau, bien sûr, pour vous. Donc ça peut être du renouveau, bien sûr, dans votre vie sentimentale. Et ça peut être aussi du renouveau dans votre vie personnelle ou professionnelle. Voilà. Donc nous avons aussi ici la carte. Ça peut vous représenter. Ça peut aussi vous représenter en tant que vous avez peut-être là actuellement, peut-être une nouvelle rencontre. Elle a dit que le début d'une nouvelle relation, donc avec une femme. Et ça peut aussi, bien sûr, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça peut vous annoncer le début d'une nouvelle relation avec un homme. Parce que c'est un tirage, bien sûr, général. Et que vous pouvez transposer quand on a vraiment le consultant ou la consultante dans le jeu. Donc ça peut être du renouveau pour vous. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme aussi, ça peut aussi se référer à une nouvelle rencontre, un début d'une nouvelle relation. Donc vous voyez, on est peut-être en train de penser ici. Donc peut-être penser un peu trop parce qu'on voit qu'il y a cette lourdeur de vos pensées qui peut quelquefois, bien sûr, virer peut-être à une sorte d'enfermement, des pensées enfermantes. Donc on a cette carte, bien sûr, de commerce. Donc c'est peut-être vous, on voit que peut-être que vous travaillez dans le commerce. Donc on voit qu'il y a quand même cette capacité de travail, de réussite. On voit qu'il y a quand même de la bonne communication, peut-être gratifiante. En tout cas, on voit qu'il y a de l'organisation aussi qui va vous permettre d'accéder à votre but envisagé. Donc voilà. Pour d'autres, si c'est un nouvel emploi, on verra qu'il est question d'emplois chaleureux, de communication dans votre emploi. Et votre emploi, si vous êtes, bien sûr, sur du renouveau professionnel, on peut indiquer que c'est un emploi qui sera, bien sûr, essentiellement, avec de la chaleur humaine et vraiment quelque chose de chaleureux. Voilà. Pour d'autres, on voit qu'on essaie d'organiser les choses, peut-être pour accéder, pour faire une nouvelle rencontre. En tout cas, on y pense. Pour d'autres, on verra qu'il est question de penser peut-être à des renouveaux dans sa vie, peut-être un nouveau départ. En tout cas, on voit que c'est un élan du cœur que vous y réfléchissez. Parce que, vous voyez, on a un petit peu, on a rencontré des difficultés, tout simplement, où on est peut-être encore dans nos difficultés, mais c'est quand même le renouveau sur l'enfermement. Donc, pour moi, il y a ce mois de juin, on voit qu'il y a des choses qui font se dissiper, qu'on va vraiment aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux avec cette carte de printemps, qui était la première, bien sûr, carte. Donc, on voit qu'avec cet enfermement, en fait, c'est peut-être parce qu'elle peut indiquer des ennemis possibles, mais elle peut indiquer aussi votre propre enfermement, parce que vous êtes dans la réflexion, mais vous doutez toujours, vous avez peut-être peur. C'est peut-être vos doutes, vos fausses croyances qui vous éloignent vraiment de la réalité ou de votre but à atteindre. Donc, il faut vraiment maîtriser cette attitude pour retrouver, bien sûr, cette clarté mentale. C'est une carte aussi de conseil, que quelquefois, vous êtes vraiment dans vos pensées enfermantes, vos fausses croyances, voilà, vous n'êtes pas vraiment sûr de vous, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur, peut-être, de nouvelles choses. Alors, vous y songez, mais quelquefois, en fait, vous vous mettez un petit peu des fausses idées, moi, je ne dirais rien. Voilà, donc, on a cette carte de force et d'énergie, donc c'est une belle carte aussi, puisque ça vous annonce, vous êtes quand même dans la compétence de l'intelligence, c'est-à-dire que vous ne vous lancez pas non plus tête baissée, c'est ce que je voulais dire aussi. Donc, on voit que vous êtes en train de réfléchir, c'est vraiment la force, la compétence de l'intelligence, mais cette fois-ci, pour essayer quelque chose de constructif et durable. Donc, on voit que cette carte, elle réchauffe la vie, elle crée la vie aussi, elle crée aussi l'harmonie, la force et la créativité. Donc, vous voyez, on est quand même dans un domaine où peut-être on va retrouver cette force mentale, des éclaircies pour vous, dans votre mental, en tout cas, on voit qu'il y a peut-être des choses nouvelles ici, peut-être cette compétence aussi par rapport à vos pensées qu'on va peut-être mettre en place aussi. Voilà, prochainement. Allez, on va aller chercher quelques messages, bien sûr, du tarot psychique. Pour compléter ce tirage, ou peut-être d'autres messages pour d'autres vierges. Pourquoi pas ? Allez, pour les vierges, la saint d'enviège, la saint d'enviège, la saint d'enviège, c'est lunaire pour ce mois de juin. Ce message, s'il vous plaît. Allez, la première carte tirée, c'est la destinée. Ça saute. Alors, ils ont vraiment envie de de sauter, de vous dire des choses. Allez, vierges, pour ce mois de juin, des petits messages, s'il vous plaît, comme nos vierges. Vierges, les vierges, les vierges, les petits messages. Allez. Voyez, on sort encore cette intuition, cet enfermement mental, on est en train de réfléchir. Bien sûr, je pense qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Alors, on vous dit que l'équilibre revient dans votre vie. Voyez, donc vous êtes en train de mûrir. Il y a des choses, peut-être que vous y réfléchissez, vous réfléchissez à certaines choses pour aussi retrouver un certain équilibre dans votre vie. Voilà. Donc, il manque peut-être, je ne sais pas, quelqu'un de l'amour ou peut-être un nouveau travail. Peut-être que vous avez envie de renouveau dans votre vie, en tout cas, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental. Ici, il va être question de besoin d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. Donc, elle indique quand même que certains changements ou certains modes de vie dans le domaine, bien sûr, dans vos relations, peut-être amoureuses, dans vos affaires, dans votre carrière. En tout cas, on vous parle qu'il y a vraiment, il y a quelque chose qui va rééquilibrer votre vie. Voilà. Après, on vous dit aussi que cet équilibre, que vous êtes responsable donc de vos choix et que vous allez, si vous faites un choix, que vous avez fait vraiment ce bon choix pour votre avenir. Voilà. Donc, ce soit bien sûr dans les domaines qui vous parlent et dans tous les domaines, bien sûr, de votre vie. Alors, nouvelle direction, bien sûr, donc, on voyait ce renouveau. Donc, peut-être, je vous avais dit, peut-être une nouvelle rencontre ici. Sinon, on a besoin de renouveau. En tout cas, on voit qu'il y a du nouveau, du renouveau dans votre vie et que cette chance va tourner et que cette fois-ci, elle est en votre faveur. Donc, il est question d'un cycle de changement, de succès et de croissance qui est éminent dans votre jeu pour ce mois de juillet. Donc, on vous dit que c'est le bon karma qui est arrivé. La chance est maintenant, bien sûr, de votre côté et que vous allez récolter. Donc, c'est des bonnes vocations aussi qui sont pour vous, prévues ou imprévues, sont à votre porte. Donc, pour moi, les solutions sont là pour remplacer les problèmes et que vous allez bénéficier, bien sûr, de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Alors, profitez parce qu'on voit que la roue a tourné en votre faveur, les vierges. Vous voyez, on avait bien ce renouveau ici. Alors, bien sûr, c'est dans les domaines de votre vie, les domaines, bien sûr, dans lesquels vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. Donc, certains d'entre vous, ça sera peut-être nouvel amour, peut-être le travail ou simplement s'accomplir personnellement. En tout cas, on voit que la chance se tourne et que le bon karma est revenu à votre porte. Donc, que ce soit prévu ou imprévu, en tout cas, on voit qu'elle est à votre porte parce que les solutions sont là pour remplacer vos problèmes. Donc, vous allez bientôt profiter de cette nouvelle situation. Alors, la patience, ben oui, il a fallu de la patience. Bien sûr, vous voyez, cette petite graine qu'on met en terre et ça vous a demandé de la patience, peut-être le contrôle de vous aussi et puis, il va peut-être falloir aussi prendre de la patience. Ça vous a demandé de la patience aussi pour vous adapter. Alors, on voit que vous agissez avec modération, équilibre, lors de vos échanges avec les autres aussi, mais avec vous-même dans la façon de penser, de travailler. En tout cas, c'est vraiment le domaine par rapport au domaine qui vous intéresse. Donc, ça peut être avec les loisirs, avec les personnes de votre vie ou on voit que ça vous a pris du temps mais que peut-être qu'il y a des chemins qui vont s'ouvrir devant vous et que vous allez apprendre à mélanger l'équilibre physique et spirituel pour pouvoir équilibrer votre vie. Voilà, vous voyez, on a besoin de retrouver cet équilibre dans tous les domaines dans votre corps en tout cas pour parvenir bien sûr à ce nouveau chemin, cette nouvelle vie en tout cas dans le domaine bien sûr qui vous parle. Donc, on voit que vous êtes en train de penser, peut-être que vous avez quand même un espoir de quelque chose, peut-être que vous y pensez. En tout cas, avec cette carte, vous avez beaucoup de cartes majeures ici dans ce jeu donc c'est quand même pas mal. Donc, ici, il va être question d'espoir que vous gardez quand même espoir que vous avez cette fois. Ça nous parle de guérison, de succès mais aussi de réalisation de vos voeux. Donc, ce que vous souhaitez que l'impossible devienne possible en tout cas, vous allez vous servir de vos facultés, d'intuition, on voit qu'il y a de la réalisation et votre but et vos désirs, que vous gardez vos espoirs en vos buts et désirs. En tout cas, on voit qu'il y a cette confiance en tout cas qui est peut-être votre confiance et votre espoir qui vont vous ramener bien sûr la clé du succès. On vous demande de rester positif. En tout cas, on a bien sûr cet espoir, cette lumière en tout cas que quelque chose change dans votre vie pour ce mois de juin. Donc, ça nous parle de nouvel amour, ça peut nous parler de nouveau travail, ça peut nous parler de beaucoup de choses. On voit que cette coupe déborde d'amour, déborde d'émotion. C'est une belle carte, c'est une carte d'amour mais c'est une carte aussi d'émotion. Et puis, c'est votre coupe qui est sur le point de déborder de joie et de bonheur. Vous voyez, tout ce qui arrive dans votre vie pour ce mois de juin, c'est la coupe qui déborde de bonheur. Vous allez vous retrouver dans le bonheur, dans la joie, donc avec des sentiments positifs, peut-être un nouvel amour. En tout cas, on a cette émotion de passion, de dévouement aussi envers une idée ou un objectif, même envers les autres. Une nouvelle peut-être en entreprise, en tout cas, c'est un moment idéal pour vous ouvrir et pour ouvrir votre cœur. Vous voyez, on est dans ces émotions et on est vraiment dans un début de joie dans vos émotions, dans votre amour, dans votre passion en tout cas. Et puis, voilà, c'est le moment idéal pour vous ouvrir que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental puisque peut-être que c'est aussi des questions de nouvel amour. vous voyez, on a cet envoûtement, cet enfermement dans vos fausses croyances. Peut-être que c'est ça aussi qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant. Donc, on a cette intuition qui va nous parler qui, cette intuition va nous parler aussi de quelque chose qui était au fond de vous, qui avait du mal à germer. On est un petit peu dans l'enfermement, cette intuition va nous parler qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition justement et de chercher des réponses. Mais les réponses se trouvent en vous et que vous allez, bien sûr, bientôt trouver des réponses et que vous allez être capable de comprendre et voir les choses et que vous allez, ce qui va vous permettre, bien sûr, d'avancer sur un nouveau chemin. Donc, vous voyez, on a cette force et cette énergie ici. Donc, c'est tout ce qui est créativité, nouveau, nouveauté. On va s'en retrouver, bien sûr, sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et puis, voyez, cette part d'ombre, je pense qu'on va lever aussi cette part d'ombre ici parce que ça va nous parler ici d'ombre. On représente aussi vos émotions, votre sensibilité. C'est peut-être une période où votre sensibilité psychique pourrait devenir intense. Peut-être, vous avez eu aussi des épreuves angoissantes ces derniers temps, en tout cas. C'était une période sombre mais on voit que vous allez l'être un jour. ce qui est sombre. Voilà, peut-être un passage à vide pour certains d'entre vous aussi. Mais on voit qu'on va mettre à jour ce qui est sombre parce qu'il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous pour ce mois de juin. Voilà les vierges. Voilà pour ce tirage général. Donc, nous allons passer dans le domaine sentimental avec, bien sûr, nos célibataires. J'ai cherché le mot. Et puis, pour nos couples, ensuite, pour nos couples. Voilà, donc, je vais mettre la carte des vierges ici. Ensuite, nous irons chercher les petits messages de la mission de vie. Nous terminerons par, bien sûr, les petits messages des archanges, des anges. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller chercher des petits messages pour nos vierges, pour nos célibataires. Allez, nos vierges célibataires pour ce mois de juin. vierges célibataires pour ce mois de juin. On vous annonce quand même quelque chose qui revient dans le plus équilibre sentimental dans votre vie. Alors, il y aura plus peut-être de sorties pour certains d'entre vous. Peut-être une invitation à venir. Voilà. Ça peut nous parler d'invitation à venir. On vous parle de karma. encore de bon karma. Même dans vos relations, vous voyez, on a le bon karma ici. Alors ici, pour moi, dans votre vie sentimentale, on me parle d'harmonie. Peut-être une invitation à venir pour vous. On me parle qu'il y a une personne aussi passionnante qui vous passionne en tout cas. On me parle d'amour mais aussi d'affection et d'amour inconditionnel avec cette personne. Peut-être que vous allez bien se rencontrer ou que vous connaissez déjà peut-être. On me parle que vous avez toute cette chance dans cette relation que vous avez ce bon karma avec cette personne. Voilà. Alors, on va aller chercher d'autres petits messages. pour vous, on va aller chercher. pour faire un engagement pour vos célibataires. J'ai un célibataire. J'ai un célibataire. Voilà. Vous avez vos doutes, vos doutes, vos peurs qui ne sont pas fondées. Alors, vous recevez... Alors, moi, je pense qu'il est question ici déjà de rencontre. On voit que vous êtes en équilibre avec cette personne, en harmonie. Moi, je dirais, c'est quelqu'un qui peut vous inviter ou vous recevez des invitations. On vous parle de quelqu'un quand même qui est quelqu'un de passionnant et quelqu'un d'une relation de lien karmique. Quand même, vous êtes quand même attiré l'un vers l'autre. Moi, ça me parle de ça. On me dit que vous recevez des signes comme quoi cette personne allait bien pour vous, mais que vous avez, pour l'instant, vos doutes et vos peurs qui ne sont pas fondées. Vous voyez ? Peut-être une peur aussi de vous engager pour certains célibataires. Bien sûr, pas pour tout le monde. Voilà, on parle de personne qui est divorcée aussi. Bien sûr, peut-être que c'est ça aussi qui vous fait peur. Peut-être que cette personne est divorcée. Peut-être que cette personne, elle n'est pas tout à fait libre parce qu'elle a peut-être des enfants de son côté. En fait, on voit que vous recevez des signes comme quoi cette personne est bien pour vous. C'est quelqu'un de passionnant avec qui vous avez un certain équilibre, une certaine harmonie. Voilà. Et ça me parle peut-être de changement, de ville ou de déménagement. Alors, on va aller chercher d'autres petits messages. On va essayer d'approfondir. Alors, peut-être que cette personne n'habite pas forcément dans votre ville aussi. Ça peut me parler de cela. Pour d'autres, on verra que peut-être que vous attendez aussi un changement de ville ou un changement, un déménagement. On est peut-être dans l'attente aussi d'un changement, d'un déménagement. Pourquoi pas pour certains, pour d'autres aussi. Voilà. On va aller chercher d'autres messages pour vous. Allez, pour nos célibataires, ce message aussi, s'il vous plaît. Nos célibataires. Donc, il y a bien effectivement quelqu'un que vous avez rencontré. Alors, je pense qu'il y a eu déjà... Alors, attendez. J'ai mis des cartes qui viennent de tomber. Voilà. Allez. Alors, ça me parle quand même de rencontres. Donc, il y a effectivement bien de rencontres. Alors, une rencontre ou peut-être une nouvelle rencontre. Voilà. C'est vous après qui voyez selon, bien sûr, ce qui vous parle, bien sûr, le plus. Voilà. Donc, ici, ça va nous parler d'un début, d'une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous avez rencontré, en tout cas. En fait, ça peut nous dire aussi qu'il y a peut-être le début d'une histoire. Peut-être des gens qui se découvrent, mais on voit qu'il y a quand même de la joie. Voilà. On a peut-être aussi fait connaissance. c'est un bon présage en tout cas, mais on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées, vos douces, vos peurs ne sont pas fondées. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a été divorcé, qui a subi des peines, parce qu'on voit que votre cœur, ou peut-être l'autre personne, qui a aussi le cœur serré, parce que, voilà, on voit que cette pince est en souffrance, affectif au moral, cependant, il n'est pas écrasé, signifie que c'est que passager. Alors, peut-être que pour l'autre personne, vu que vous avez peut-être du mal à vous engager, en fait, ça lui fait peut-être mal au cœur, on est un petit peu dans la souffrance, dans les peines morales, tout simplement. Voilà. Donc, on voit que cette personne aimerait bien s'engager avec vous, parce qu'on a cet engagement ici. Et puis, on voit que il y a peut-être, parce que, en fait, vous êtes en harmonie ensemble. On voit qu'il y a beaucoup d'harmonie ici. Voyez, on a ces notes de musique qui nous disent qu'avec cette personne, en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes bien, c'est quelque chose qui vous berce comme une petite musique. Voyez ? Donc, on est vraiment en harmonie. Et puis, on me parle, il y a de la communication ici. Donc, pour moi, vous êtes en communication avec cette personne. Moi, je pense que cette personne aimerait bien peut-être s'engager un peu plus avec vous. Mais je pense que c'est par rapport à vos peurs qui ne sont pas fondées et que vous prenez vraiment du recul. Sinon, on voit qu'il y a des invitations à venir avec cette personne que vous connaissez déjà. Donc, cette personne, je pense qu'elle est divorcée. Peut-être que c'est vous aussi qui a le divorcé. On voit qu'elle a besoin qu'elle aimerait s'engager parce que je pense qu'actuellement, elle aimerait s'engager mais elle a un petit peu, alors pas en souffrance, mais ça lui fait un peu mal au cœur qu'il n'y ait pas d'engagement, que ça n'est pas plus loin dans la concrétisation, bien sûr. pour autant, on dit qu'il y a la communication. C'est la communication qui vous est bénéfique, bien sûr. C'est quelqu'un qui sait vous écouter avec attention, qui aussi peut vous permettre aussi de résoudre bien des problèmes. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'ouvre à vous, qui est dans la communication envers vous et puis qui a vraiment une richesse intérieure, bien sûr, vous voyez. Donc, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui peut vous libérer des soucis, c'est quelqu'un qui a des bonnes relations, bonnes relations d'échange, c'est quelqu'un qui peut vous venir en aide aussi, bien sûr, quand vous en avez besoin. C'est quelqu'un qui peut aussi vous réconforter quand vous en avez besoin aussi. Voilà les célibataires. Donc, pour moi, il y a peut-être des signes aussi qui arrivent pour vous, peut-être, voilà, cette personne attend tout simplement que vous n'ayez plus peur et que peut-être que vous songez peut-être à s'engager avec elle, bien sûr, ou avec lui. Allez, on va aller voir pour nos couples, on va prendre les anges de l'amour pour changer. Allez, pour nos couples. Allez, les vierges, c'est un truc en taille pour le moins deux jours. Bon, ça, c'est trop. C'est un truc en taille pour le moins deux jours, merci de donner les petits messages s'il vous plaît. Allez, deux petits messages. Alors, pour moi, actuellement, les couples, on est en codépendance, on vous dit que cette codépendance affecte votre vie amoureuse. Alors, il y a peut-être aussi ce problème pour certains vierges, pour certains vierges, excusez-moi, on vous demande de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, peut-être que vous avez aussi ce manque de confiance, les vierges. voilà, on vous demande de vous aimer d'abord, voilà, peut-être par rapport à votre couple, tout simplement. Voyez, parce qu'on vous dit que vous êtes digne d'être aîné, que voilà, vous méritez cet amour, tout simplement. On voit que peut-être, pour certains vierges, il y a des questions ici, que votre vie amoureuse rencontre des difficultés, des problèmes familiaux. Alors, peut-être dans votre foyer, peut-être aussi, vous pouvez avoir aussi des problèmes familiaux, bien sûr, à l'extérieur. Voilà, donc pour moi, on est aussi en codépendance dans votre couple et qu'on voit que cette codépendance peut-être affecte aussi votre vie amoureuse aussi et peut-être aussi, il y a des problèmes qui affectent votre couple, votre vie couple, parce qu'il y a aussi des problèmes, bien sûr, autour de vous, autour de l'autre personne, bien sûr. Allez, on va aller chercher quelques petits messages complémentaires. Allez, un vierge, un couple, un couple marié. Donc, on voit qu'il y a des poids de la famille, je pense, c'est traiter les problèmes familiaux, je pense qu'il y a un poids de famille ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, peut-être qui est dû par rapport au passé, puisqu'on me parle de blocage karmique ici par rapport à la famille et ça me, vous voyez, c'est à deux cartes quand même qui sont complémentaires ici. Alors pour moi, il est peut-être question aussi peut-être de vous éloigner des problèmes familiaux, peut-être par rapport à un déménagement ou à un changement de ville ou simplement vous songez peut-être à partir, à vous éloigner de la famille parce qu'il y a des problèmes actuellement. Donc on voit qu'il y a des proies de la famille sur vous et qu'il y a des blocages ici qui sont, il y a des choses en fait qui ne sont pas encore terminées dans votre vie, dans votre vie mais par rapport aux personnes extérieures, peut-être par rapport à votre famille tout simplement. Allez, ça s'il vous plaît pour nos couples verges. Je crois que, je pense qu'il y a comme cette codépendance, je pense qu'il y a un éloignement par rapport à ces difficultés, bien sûr, aux problèmes familiaux. Je pense qu'il est question ici de personnes qui pensent peut-être s'éloigner pour pouvoir retrouver bien sûr une stabilité au sein de leur couple tout simplement. Alors on me parle de tendresse, c'est tout simplement le soin qu'on apporte à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a cette tendresse dans votre couple aussi, sans nuage dans votre couple, simplement, il y a, c'est vraiment, pour moi, vous voulez vous éloigner de tout ça parce que dans votre couple, tout va bien. On vous dit qu'il y a de la tendresse, c'est vraiment sans nuages, voilà, vraiment c'est réciproque, c'est vraiment une bonne énergie d'amour dans votre relation sentimentale avec toujours une attention l'un envers l'autre. et puis, il y a ces problèmes aussi, je pense, qui doivent vous empoisonner quelque part parce que du coup, par rapport à ça, vous avez du mal à vous libérer de cela pour retrouver, bien sûr, ce rééquilibre, ce rééquilibrer et puis vous avez besoin aussi de retrouver certaines tranquillités par rapport à ça. Donc on a cette puissance, c'est un arbre, l'arbre c'est solide, donc on voit que vous recherchez peut-être aussi la lumière, donc on voit que vous avez peut-être besoin aussi de tourner aussi la page, de vous éloigner pour retrouver cette stabilité au sein de votre foyer. Voilà, simplement, on voit que vous avez la force dans votre foyer, on voit que ce couple est quand même fort, on voit que ce couple est uni puisque voyez, on a ces deux brosses à dents ici, qui nous parle bien sûr d'union et puis on voit que vraiment dans ce couple, il y a vraiment ce climat de partage au quotidien, dans l'intimité en tout cas, que tout est en ordre et que ce couple est sûrement complémentaire. et puis on voit cette solitude, alors peut-être que vous avez besoin aussi de réfléchir, peut-être vous avez aussi de temps en temps besoin de vous isoler pour réfléchir, vous avez peut-être aussi un manque sur le plan relationnel, voilà, on souhaite en tout cas que ça soit le plus court possible, cette période est très positive aussi, on est en train de préparer une vie meilleure, faire le point aussi d'une situation et se préparer à une vie meilleure, je pense que c'est aussi le fait que vous voulez vous éloigner un peu des difficultés, des problèmes familiaux qui vous entourent et puis ici, il est question peut-être de promesses, alors pas que le mariage, ça peut être aussi une promesse que vous êtes fait, en tout cas, on voit qu'on a discuté, qu'on s'est mis d'accord et qu'il y a peut-être un nouveau projet ici pour vous, quelque chose en tout cas, un projet qu'on partage à deux et je pense que ce projet de partage, c'est vous éloigner un peu de toutes ces difficultés que vous rencontrez qui est vraiment autour de vous, voilà, simplement, donc pour moi, il y a quelque chose, vous allez vous éloigner un peu de tout ce qui ne va plus ici pour retrouver, bien sûr, cette stabilité au sein de votre union, de votre couple en tout cas. donc vous savez vraiment, vous savez vraiment ce qui est bien pour votre couple, vous savez vraiment ce qui est bien pour votre vie de couple, votre vie, en tout cas, sentimentale avec la personne de votre vie. Allez, on va aller chercher, alors je vais regarder parce que je crois que j'ai une petite fenêtre qui s'est ouverte, voilà, c'est bon, allez, des petits messages pour nos vierges de la mission de vie pour ce mois de, allez, pour ce mois de juin, petit message pour ce mois de juin, ça fait cette rencontre de personnes, les vierges pour ce mois de juin, et puis nous avons coupe-toi des liens, des lecteurs, ben voilà, c'est vraiment ce qu'on avait, on venait de voir à l'instant, alors coupe-toi des liens, des lecteurs, en fait voilà, ne reste pas attaché à des situations, à des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration, cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer, lâche prise dans la confiance, voilà, voyez, on voit que vous allez vous couper des liens, des liens délétères, mais moi je dis que c'est des liens aussi qui vous empêchent aussi de vivre pleinement votre vie, tout simplement, et puis pour d'autres, on verra qu'il y a des rencontres des personnes, donc ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente, mais tu n'es pas seul, l'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi, et pour conclure votre tirage, on va aller voir avec nos archanges des anges, alors nous avons déjà un petit message qui vient de tomber, voilà, deuxième petit message aussi, donc vous assumez comme tel, cette manque de confiance en vous aussi, avec l'archange Michael, donc vous êtes un puissant, aimant et créatif, enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur, voilà, aimez-vous aussi, vous assumez, aimez-vous, ça va vous donner confiance en vous aussi, et puis ça va vous donner beaucoup plus d'assurance envers les autres, voilà, c'est peur qu'on ne vous aime pas, vous voyez, vous êtes aimé de tout cœur, voilà, ce petit message, et puis la clairvoyance, ça c'est tout à fait votre intuition et puis vos réflexions, les vierges, l'archange rasiel, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste aussi, pour que vous puissiez bien sûr voir dans vos réflexes, dans vos pensées, en tout cas, des choses qui s'éclaircissent, donc cette petite lueur de lumière ici, voilà, peut-être que vous allez mettre aussi vos pensées, puis votre intuition et que vous allez aller au bout des choses, voilà les vierges pour ce mois de juin, donc pas juillet, c'est juin, voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à mettre des petits messages, je me fais toujours un plaisir de vous y répondre, donc je vous envoie plein d'autres positifs en tout cas pour vous pour ce mois de juin, surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager, à vous abonner donc à ma chaîne et puis je vous retrouve très 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 vite, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Tô Sous-titrage ST' 501